Chapitre 11 Vers la fin de l'après-midi, ils se retrouvèrent sur la place de Minerve. Le temps s'était gâté. Il faisait maintenant très frais et de gros nuages sombres, chargés de pluie, filaient au ciel. Flavien, qui se plaignait d'avoir froid, avait rabattu sur ses oreilles le capuchon de son manteau. Mais ce devait être l'idée de rencontrer Loucos qui lui donnait la chair de poule. Antoine fit voir aux autres un petit poignard qu'il avait caché dans les plis de sa toge. « Il vaut mieux être prudent, n'est-ce pas ? » dit-il avec des airs de conspirateur. « Tu sembles prendre Loucos pour un dangereux criminel, » lança nerveusement Jules. « On ne sait jamais. Il essaiera peut-être de nous jeter un sort. » « Dans ce cas, ton poignard ne te servira à rien. » « Un poignard est toujours utile, » affirma Antoine. « C'est avec un poignard qu'Ulysse a crevé l'œil du cyclope. » « Non, c'était avec un pieu. » « Eh bien, emportons un pieu. » Musius haussa les épaules, puis il pressa ses amis de se mettre en route, afin qu'ils puissent être de retour chez eux avant la nuit. « As-tu de l'argent sur toi ? » lui demanda Jules. « Pourquoi faire ? » « Parce que Loucos ne travaille certainement pas pour rien. » « Moi, je n'ai pas un sou. » Antoine et Publius étaient également démunis d'argent. « Nous aurions dû y penser avant, » ronda Musius, furieux de ce contre-temps. « Moi, je n'ai que mon argent de poche. 35 cesterces. C'est tout ce que je possède. » « Elle consentira peut-être à nous faire crédit, » dit Flavien. « Ou bien nous lui dirons d'envoyer sa note à Livia. » « Non, » trancha Musius. « Loucos ne travaillera pour nous que si nous le payons. » « Et nous ne pouvons pas courir le risque qu'il nous renvoie, car il n'y a pas de temps à perdre si l'on veut sauver Rufus. » « Combien d'argent avez-vous chez vous ? » « Pas beaucoup, » murmura Publius. « Moi, » avoua Flavien, « j'ai une pièce d'or que mon oncle m'a donnée pour mon anniversaire. » « Tout heureux, Musius lui frappa sur l'épaule. » « C'est pas tant, » dit-il. « Cela fait 100 cesterces. » Puis il se tourna vers Jules. « Et toi ? » demanda-t-il. « Moi, j'ai bien quelques petites économies, » balbutia Jules. « Mais j'avais l'intention d'acheter les œuvres complètes de Jules César. Elles coûtent 300 cesterces. J'en ai déjà 200. » « Eh bien, tu n'en prendras que 100 là-dessus, » décida Musius avec générosité. » Jules eut un soupir de résignation. « Je pourrais emprunter un peu d'argent à notre cuisinier, » dit à son tour Antoine. « C'est un Gaulois qui est toujours très gentil avec moi. » « Allez vite chercher votre argent, » ordonna Musius. « Je vous attends ici. » Les quatre garçons furent bientôt de retour. Jules apportait ses 100 cesterces. Flavien sa pièce d'or et publiait une poignée de petites monnaies. Antoine, lui, était furieux, car son cuisinier n'avait rien voulu savoir. « Quel vieil avare ! » raja-t-il. Il a prétendu qu'il ne possédait pas un sou. « Mais je me suis vengé, regardez. » Et il tira de sa poche un fromage de chèvre qu'il tendit à sa camarade. « Si vous en voulez un morceau, » proposa-t-il. « J'aurais mieux aimé de l'argent, » maugré à Musius. « Mais j'en ai aussi, » dit Antoine en riant. « J'ai demandé à mon père de me faire une avance sur ma semaine. Par hasard, il était à la maison et de bonne humeur. C'était à cause de la victoire de Praetonius sur les Gaulois. Du coup, il m'a donné 50 cesterces. » Musius collecta l'argent, le recompta, l'enveloppa dans son mouchoir et l'empocha. « Maintenant, » dit-il, « nous possédons 279 cesterces. » « Cela suffira. » « Après tout, nous ne demandons à Lucos que de nous dire le nom du voleur. Ce ne doit pas être tellement cher. » Ils se mirent en route et une demi-heure plus tard, ils débouchaient dans la rue large. À mesure qu'ils se rapprochaient de la demeure de Lucos, ils ralentissaient le pas et devenaient de plus en plus silencieux, comme une patrouille qui s'approche des positions ennemies. Une fois devant la porte d'entrée, qu'ils avaient si souvent contemplé avec curiosité, ils eurent un moment d'hésitation. De l'autre côté de la rue, ils apercevaient leur école et ils la regardaient maintenant presque avec affection. « Pour vous que Xantipe ne nous voit pas, » murmura Flavien. « Lui, » fit Publius, « il est au lit et se préoccupe sur toute sa jambe. » « Eh bien, nous entrons ? » demanda Jules. Monsieur se décida à frapper à la porte. Comme personne ne répondait, il frappa un peu plus fort. Toujours rien. Cette fois, Publius donna quelques coups de poing dans le bâton. Puis Jules et Antoine se mirent de la partie. Tout ce vacarme n'eut aucun résultat. Monsieur sut alors l'idée d'appuyer sur le loquet et la porte s'ouvrit. Mais quelques pas plus loin, le couloir était barré par une autre porte par des deux fers, celle-là, et qui n'avait ni serrure ni loquet. À mi-hauteur, elle était percée d'un judas rectangulaire. Les jeunes garçons tentèrent de regarder au travers, mais ils reculèrent aussitôt avec effroi, car derrière la vitre, ils avaient aperçu un visage diabolique, éclairé d'une lueur verdâtre. « C'est Loucos ! » gémit Flavien. Ils attendirent quelques instants, puis comme rien ne bougeait, Musius risqua un nouveau regard à travers le judas et déclara. « Ce n'est pas Loucos, mais seulement un masque pour effrayer les mauvais esprits. » « Mouais ! » grogna Publius. « Il y a de quoi effrayer aussi les bons ! » À ce moment, Antoine remarqua un anneau sur le côté de la porte. Il le tira, et tout au fond de la maison, on entendit le frémissement sourd d'un gong. Les enfants attendirent, retenant leur souffle, et soudain la porte s'ouvrit toute grande, comme poussée par une main invisible. Il n'y avait personne dans le couloir. « C'est de la magie ! » chuchota Antoine. Ils regardèrent derrière la porte. Le masque qui leur avait fait peur était placé dans une petite cassette éclairée par une lampe à huile garnie d'un abat-jour vert. « N'allons pas plus loin, j'ai mis Flavien ! » Mais ses camarades l'entraînèrent. Serrés les uns contre les autres, ils avancèrent prudemment dans le couloir et arrivèrent devant un long rideau. De nouveau, ils s'arrêtèrent, indécis, prêtant l'oreille. « Eh bien, qu'attendez-vous pour entrer ? » cria soudain une voix rude. Bien qu'ils fussent effrayés, les jeunes garçons obéirent à l'invitation et ils pénétrèrent, le cœur battant, dans une grande salle voûtée, maigrement éclairée par un feu qui crépitait dans la cheminée. Les hauts murs sans fenêtre luisaient d'humidité. Le porture de la salle était garni de colonnes dont le sommet se perdait dans l'obscurité. Sur chacune d'elles était accroché un masque grimaçant, éclairé de l'intérieur comme celui de l'entrée. Luca s'était installé à une grande table, tournant le dos à la cheminée et il observait silencieusement ses jeunes visiteurs. Le devin était horrible à voir. La partie supérieure de son visage était fardée en blanc, la partie inférieure en noir et cela donnait l'impression qu'il n'avait ni manteau ni cou. Il portait un grand manteau noir parsemé d'étoiles d'argent et il tenait à la main gauche une boule de métal poli dans laquelle se reflétait le feu de la cheminée. « Approchez ! » dit-il d'une voix roque. Les écoliers avancèrent lentement jusqu'à sa table et ils furent glacés d'effroi en y apercevant une corbeille où grouillait des serpents. De ses petits yeux rusés, Luca s'examina les jeunes garçons. « Eh bien ! Que me voulez-vous ? » demanda-t-il. Musius glissa la chaîne dans la main de Jules et lui souffla précipitamment. « Tu sais mieux parler que moi ! Explique-lui ce que nous voulons ! » Pris de court, Jules posa la chaîne sur sa table à distance respectueuse des serpents. « Nous venons pour une consultation ! » dit-il en fin d'une voix mal assurée. « Pourrais-tu nous révéler à qui appartient cette chaîne ? » Ses paroles ne semblèrent pas avoir fait la moindre impression sur le devin. Luca se baissa les yeux sur la chaîne et resta silencieux. Les écoliers ne savaient trop s'il était en état de voyance ou se désintéressaient d'eux. Au bout d'un moment, Antoine prit à son tour la parole. « Nous pensons que cette chaîne appartient à celui qui a attaqué Xanthipe ! » dit-il. « Nous voudrions savoir comment il s'appelle et où il habite. Peux-tu nous répondre ? » Mais Luca se contenta de fermer les yeux et resta immobile comme une statue. Dans le silence, on n'entendait que le crépitement du feu. « Il faut peut-être payer d'avance ? » murmura Publius. Jules fit alors une nouvelle tentative. « Bien entendu ! » dit-il. « Nous comptons te payer. Combien veux-tu ? Nous avons de l'argent sur nous. » Soudain, Luca se dressa d'un bond. « Dehors ! » hurla-t-il. « Tâchez de filer au plus vite, espèce de petit voyou ! » Puis il plongea les mains dans la corbeille et jeta sur les gamins le nœud de serpent. Les enfants poussèrent un cri de terreur. Les mains se baissèrent pour éviter le répugnant projectile qui, par chance, passa au-dessus de leur tête. Flavien faillit s'évanouir d'épouvante, mais comme ses amis fuyaient déjà dans le couloir, il se lança à leur poursuite en hurlant comme un possédé. Ils se bousculèrent pour franchir les deux portes, se retrouvèrent dans la rue large et la descendirent à toute allure, presque jusqu'au forum. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une fontaine et ils se mirent à lamper avec avidité l'eau pure et glacée. Lentement, ils se rassurèrent. « Ce Lucas est ignoble ! » dit Jules en frissonnant. « Oui, » dit Antoine, « et nous avons échappé de peu à la mort, j'en suis certain. » Et il se pencha de nouveau sur la fontaine. Mais tout aussitôt, il se redressa avec un grand cri. « Au secours ! » hurla-t-il. « Un serpent vient de me mordre ! » Il se tordit sur lui-même comme s'il était pris de convulsions et soudain quelque chose tomba en teintant sur le sol. C'était son poignard. Au cours de la galopade effrénée, il avait glissé dans les plis de sa toge et lui avait piqué le ventre lorsqu'il s'était penché pour boire. Ils furent pris alors d'une crise de fourrure qui les remit de leurs émotions. Une fois calmés, ils allaient s'éloigner de la fontaine lorsque Publius regarda tout autour de lui. « Où donc est Musius ? » demanda-t-il avec étonnement. « Pas de Musius. » Le soir tombait déjà et les rues commençaient à se vider. Un coup de vent souleva un nuage de poussière. Le tonnerre gronda dans le lointain. « Il a peut-être filé avant nous ? » suggéra Antoine. « Non, » dit Jules, « ce n'est pas son genre. Il ne nous aurait pas laissé en plan. » « Il tenait beaucoup à rentrer de bonheur à la maison, » fit remarquer Flavien. « Son père ne plaisante pas sur la ponctualité. » Les autres se rendirent à cet argument, mais ils trouvaient tout de même curieux que Musius fût parti le premier sans les avertir. Soudain, un éclair brilla dans le ciel et fut suivi d'un assourdissant coup de tonnerre. Presque aussitôt après, une bourrasque de grêle s'abattit sur eux. « Rentrons vite ! » cria Publius. Sans plus se soucier de Musius, les gamins retroussèrent leur toge et filèrent comme des lièvres sur la chaussée.